bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien rappelez vous il ya à peu près deux ans je vous ai présenté l'oracle angélique de marie chantal martineau qui était un oracle sur les anges qui était vraiment pas comme les autres parce que je trouvais que pour une fois la représentation des anges était presque humaine un peu comme des amis qui venait à notre équipe qui était prêt à venir à notre rescousse dès qu'on avait un petit problème voilà dès qu'on les solliciter de mémoire puisque je n'avais pas fait de vidéo mais en revanche il était dans la bibliothèque des oracles je vous montre les cartes parce qu'aujourd'hui je voulais vous parler du livre inspiration angélique évidemment de la même artiste et auteurs marie chantal martineau c'est un coffret qui se présente et comme ça avec des cartes plein de vibrations très positifs et ici les anges étaient tout simplement nommé par plutôt on va dire leur leur bienfait leur vertu leur fonction voilà donc on avait on a toujours un puisque l'oracle existe encore heureusement d'ailleurs parce qu'il est vraiment très bien l'ange de l'amour paternel avec trois mots clés protection enseignement confiance blanche de la paix décidez moi je sors beaucoup de cartes avec la paix aujourd'hui calme silence liberté l'ange de l'espérance espoir foi épanouissement ça je vous le montre quand même et puis je vous mettrai en dessous la vidéo le lien pour aller voir dans la bibliothèque des oracles d'avoir des belles grandes photos et ce qui était ce qui est vraiment bien avec cet oracle c'est que dans le livret elle propose marie chantal martineau des méthodes de duras de tirage qui sont vraiment pratiques répondent à des besoins pratiquement toutes toutes des méthodes qui étaient dédiées pour son oracle on est comme et à un moment donné à un moment donné à un moment donné qu'il est paru plus tard très intéressant parce qu'il complète en fait les messages de cet oracle on a quand même le plaisir de voir ses peintures, enfin ses pastels en grand, en très grand format puisque le livre est relativement grand et d'avoir en plus à la fin de l'ouvrage des anecdotes intéressantes concernant son travail justement sur les anges quand elle des peignets et toutes les synchronicités les petits signes qu'elle a reçus qui sont assez étonnantes pour illustrer un ange d'une telle manière plus que d'une autre donc je vais vous montrer son livre donc on a toute une introduction où elle nous raconte un petit peu comment est venue son envie de créer cet oracle et ensuite pour chacune des cartes on retrouve sa création telle qu'elle voit cet ange là en tout cas telle qu'elle l'a vue au moment de le faire de le réaliser de le créer qu'on retrouve donc dans son oracle et des messages un message qui est beaucoup plus plus long plus développé sur cette carte qui est juste à côté donc on va prendre l'exemple par exemple de l'archange Michael puisque l'affinité particulière avec lui quand elle compte là on passe à tout voilà il est là par exemple pour l'archange Michael voyez la carte fait ce format là et bien que l'illustration là pourtant c'est du format relativement grand pour des cartes puisque les cartes font presque 18 cm 4 sur 9 donc on a le visuel en grand et ici le texte voilà ce que nous avons donc dans le livret je vous fais la mise au point de l'oracle donc on retrouve protection force communication chakra de la gorge parce qu'il y avait toute une méthode enfin il y a toute une méthode pardon de tirage je parle au passé parce que je vous l'ai présenté il y a deux ans mais il y a toute une méthode de tirage justement de guérison avec les chakras et on a un texte ici qui est pratiquement différent puisqu'on va retrouver quand même un extrait par exemple cet extrait là on le retrouve ici voilà dans le livret de l'oracle mais là c'est beaucoup plus développé donc je vais vous le lire pour vous donner un exemple on va le mettre là chère aide divin de la terre je suis l'archange Michael et je suis venu à la demande de ton âme afin de t'envelopper de ma lumière de protection et de force afin que tu poursuives ton expérience terrestre et que tu rayonnes de confiance pour développer ton potentiel infini avec amour et puissance je te transmets mon rayon bleu saphir afin que toute parcelle de ce que tu es chaque objet et chaque situation autour de toi en soit illuminée reçois ma lumière illimitée sens à présent sa chaleur protectrice t'envelopper tel un manteau de velours bleu contre toi en ton coeur regarde avec ta vision intérieure mon épée de vérité couper tout lien indésirable avec des situations des émotions ou des personnes tranchons ensemble les chaînes de tes lourdeurs et de tes peurs intérieures laisse ma lumière protectrice te libérer de tes anciens fardeaux sache qu'à chaque demande de ta part il me fera un grand plaisir d'être ton protecteur céleste avec amour et accompagné de mon armée angélique afin que tu demeures toi-même et que tu reprennes la place qui te revient ma lumière éclaire toute ombre sur ton chemin et te guide afin de combattre ta peur de t'exprimer et de communiquer clairement relis-toi à moi chaque fois que tu auras besoin d'amplifier ton chakra de la gorge le langage et la parole permettent l'expression de l'essence de qui tu es permets-toi de communiquer avec ta propre vérité pardon permets-toi de communiquer ta propre vérité ta connaissance et ta sagesse intérieure sens-toi en sécurité en transmettant l'amour sous toutes ses formes car c'est ce que tu es un pur esprit d'amour et de sagesse tu es cette sagesse tu es le créateur de ta propre voix de ta propre vie à chaque fois que tu en ressens le besoin ferme les yeux et contacte la protection d'amour de mon énergie bleutée respire profondément et imprègne totalement ton coeur de ce liquide aimant bleuté et lumineux versé sur ton corps et sur tous tes corps énergétiques permets-toi de te sentir pleinement en sécurité fort capable de vaincre tes peurs et libre d'être toi-même laisse émerger librement et totalement la vérité profonde qui t'habite tes peurs tes ennemis t'offrent des occasions de te surpasser en choisissant la voie de l'amour dans l'amour aucun ennemi n'a aucune peur ne résiste sache chère âme de la terre que tu peux constamment compter sur ma lumière d'amour je suis celui qui est à tes côtés et je t'enveloppe de ma cape bleue saphir à chaque demande de ta part afin que tu te sentes totalement protégé et libéré de tes peurs ici et maintenant ressens complètement ce sentiment sublime de sécurité et de vérité cet état qui est la nature véritable de ton âne et on a donc une phrase qui résume son message laisse ma lumière protectrice te libérer de tes anciens fardeaux ici voilà et pour chaque carte c'est comme ça donc je vous propose de le felter ensemble donc on va avoir tous les archanges en premier qui représentent un chakra et ensuite les anges alors c'est un livre oracle c'est à dire que on peut également l'utiliser en ouvrant une page quand on a besoin d'un message vous ouvrez une page au hasard et vous avez un message de votre ange alors ce qui est étonnant je pense que vous remarquerez que chaque ange a toujours un objet ou deux ou un pendentif et elle explique certaines anecdotes je vous montrerai à la fin du livre où elle avait des doutes sur quelle couleur choisir ou quel symbole quel symbole maître habillé en tout cas l'ange qu'elle était en train de peindre et elle a eu des signes de ses anges régulièrement j'aime beaucoup celle-là pour faire ses choix qu'il a rassurée dans ses choix elle a été guidée et elle raconte ça toujours avec beaucoup d'humilité toujours aussi dans le questionnement c'est-à-dire que c'est pas quelque chose pour elle c'est une conviction mais c'est devenu une conviction à force d'expérience justement c'est cette honnêteté et cette humilité que j'apprécie beaucoup chez cet artiste et cet auteur et elle nous parle de tout ça à la fin de l'ouvrage alors vous remarquerez qu'il n'y a pas un ange qui a l'émanizel il y a plein de petits détails le regard toujours très vivant toujours très profond voilà donc on va avoir toute une autobiographie sur son cheminement artistique et après ce projet-là les anges justement les petites anecdotes ça rencontre évidemment avec Lisa Williams lorsqu'elle a créé l'oracle de l'âme intuitive et on en arrive voilà aux petites anecdotes anecdotes artistiques et angéliques je ne vais pas tout vous raconter mais je vais vous en raconter une par exemple là elle explique que justement pour son ange la carte 24 je ne me rappelle plus c'était laquelle vous ne bougez pas l'ange du bonheur ici ils sont pendentifs en forme de cœur elle hésitait entre plusieurs rouges parce que c'est vrai quand on crée il y a énormément pour une couleur on a une pannelle on a un pardon on a un panel extraordinaire de différentes nuances de différentes tonalités saturées plus ou moins en gris ou alors avec du jaune ou plutôt du bleu pour aller plutôt vers du violet et elle expliquait qu'elle hésitait vraiment concernant la couleur à utiliser la couleur dominante en fait de cette carte qui a un rouge avec une pointe de violet qui tend vers le violet elle hésitait elle hésitait et puis elle explique je vais vous le dire je vais vous lire un matin j'avais commencé le croquis de l'ange du bonheur je savais que je peindrais sa couleur rouge vibrante mais je m'interrogeais allais-je allais-je utiliser un rouge violacé un rouge orangé un terre de sienne etc j'ai demandé simplement intérieurement tout en travaillant à l'ange de me guider à mon retour du lunch il y avait une petite pierre en forme de cœur posée sur ma table à dessin elle était d'un beau rouge violacé exactement comme la couleur que j'avais pensé utiliser je me sentais tellement heureuse et excitée mon ange m'avait divinement rassurée dans mon choix de couleurs un collègue de travail juste avant le lunch avait eu l'inspiration de m'offrir cette petite pierre en cadeau elle l'a gardée dans son auto depuis longtemps mais ce matin-là elle me l'offrit je m'empressais d'expliquer à ma collègue l'importance de ce petit cadeau pour moi elle était surprise et heureuse elle aussi de constater comment mon ange m'avait guidée j'ai donc décidé de peindre cette petite pierre rouge sous la forme d'un pendentif dans le cou de mon ange du bonheur voilà donc c'est plein de petites synchronicités comme ça cette personne cette collègue qui gardait ce petit ce petit coeur cette petite pierre dans sa voiture depuis je ne sais plus combien de temps a décidé soudainement ce jour-là de le lui offrir et de le poser sur sa table à dessin voilà donc voilà il y a plein de petites anecdotes comme ça qui sont surprenantes intéressantes mignonnes voilà sur justement la création de cet oracle de ce livre-là pardon de cet oracle et du livre d'y arriver donc voilà je voulais en parler parce que j'aime beaucoup cet auteur cet artiste et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et puis je vous mets tous les liens qu'il faut en bas de la vidéo et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis